Togo, cafouillage total à la DMK, silence peu rassurant de la NC, Hatchadam prêchant dans le désert, publié le 14 avril 2023 par Miadjo, à moins d'un retournement de situation, à moins d'un miracle, la majorité les Togolais iront remplir leur devoir d'honnête citoyen dans les urnes. Mais est-ce l'urgence ? Est-ce ce qui préoccupe les Togolais empêtrés plus que jamais dans la gadoue d'une crise économique toujours aussi dévastatrice ? Pourquoi cet acharnement a privilégié le politique au détriment du social ? Voilà un extrait du journal Le Correcteur de mars 2023 qui évoque les fameuses élections à venir au Togo que le régime tente d'organiser vaille que vaille malgré la crise sociopolitique qui dure depuis longtemps. Et dans les états-majors des partis politiques dits de l'opposition, chacun va de sa stratégie pas forcément gagnante. Cette curieuse manière, pour les opposants Togolais, de s'opposer aux dérives dictatoriales du régime, d'énoncer sur tous les toits, et de devenir les accompagnateurs du même régime en participant aux élections, risque cette fois, si de sonner le glas d'une structure politique mise sur pied dans la foulée des fameuses élections présidentielles de février 2020. La dynamique Mgr Kpozzro, DMK, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'est plus à présenter. C'est de la revendication de la victoire de Messand et Beyomé Kodjo à ce fameux scrutin présidentiel que l'organisation politique, dirigée par la coordinatrice Mme Brigitte Adjamago, tirait le sens de son existence, et tout, presque, tourné autour du contentieux électoral né en février 2020, jusqu'à ce que le régime annonce la tenue d'élections régionales et législatives dans le courant de l'année 2023. Fidèle à sa position du début, Mgr Kpozzro, sentant les valléités des uns et des autres quant aux futures élections, avertit et met en garde contre une éventuelle participation au scrutin à venir des partis de son organisation. Pour contourner le clair des aveux du prélat pour une participation aux élections, les partis et associations, anciennement membres de la DMK, créent le 10 avril dernier une autre dynamique, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Les membres de la nouvelle dynamique ne se cachent pas d'avoir créé cette nouvelle organisation pour éviter de continuer à être sous la férule de la DMK. Selon ses propres termes la DMP s'engage à poursuivre le combat pour la libération des prisonniers politiques, pour le retour des exilés politiques et pour l'obtention des conditions d'inclusivité et de transparence des prochaines élections législatives au Togo. Seulement, nous nous demandons, comment la DMP, à quelques mois des scrutins, s'y prendra-t-elle pour obtenir les conditions d'inclusivité et de transparence des prochaines élections, qui ne sont autres que les revendications politiques de toute l'opposition, au sein de la C-14, que le régime refuse depuis des années de satisfaire. Et comme si tout ce désordre à la DMK ne suffisait pas, après que Messiaen et Beyomé Kodjo, qui réclament toujours, soutenu par Mgr Kpozzro, sa victoire de février 2020, se soient alignés sur le point de vue du prélat quant à une non-participation aux élections, le vice-président de sa formation politique, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement, MPDD, annoncent leur participation aux prochaines élections. M. Gérard Hadja n'y va pas de main morte pour confirmer que puisque le MPDD fait désormais partie de la DMP nouvellement créée, il n'y aurait pas de raison que cette formation ne participe pas au prochain scrutin. M. Messiaen et Beyomé Kodjo estiment avoir pris note du choix de son vice-président qu'il dit respecté. Pourtant, le parrain de la DMK, Mgr Fanoco Philippe Puzzro, a été plus que clair lors de sa sortie. Il n'est pas question que l'organisation politique qui porte son nom participe à un simulacre d'élections, tant que le contentieux électoral du 22 février 2020 n'est pas réglé. En un tour de passe-passe, la DMK se transforme en DMP. Qui dit mieux ? La DMK ou la DMP n'aura pas fini de nous surprendre. Que nous réservent les jours à venir ? Quelle sera la prochaine réaction de Mgr Kpozzro, qui, comme on le connaît, n'a certainement pas encore dit son dernier mot ? Wettensi, l'autre formation politique qui n'est pas des moindres dans le paysage politique togolais est inévitablement l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Depuis l'imbroglio électoral de 2020, en passant par son désaccord avec la DMK et Mgr Kpozzro, l'ANC reste enfermée dans un silence incompréhensible quant à la suite de la lutte pour la démocratie. Virgule vous savez ce qui vous reste à faire, Mgr Kpozzro et vous, pour relancer la lutte. Des excuses publiques, au peuple togolais que vous avez trompé, et à la NC que vous avez vilipendé dans une sordide manœuvre de promotion d'une marchandise invendable, parce que hautement invariée, voilà ce que M. Jean-Pierre Fabre, préside national de la formation Orange, répondait, il y a quelques jours, à un compatriote de la diaspora allemande, par ailleurs responsable de la DMK, lors d'une dispute avec ce dernier sur les réseaux sociaux. Le premier responsable de l'Alliance Nationale pour le Changement voudrait-il nous faire savoir par là que c'est donc la raison qui explique ce silence et ce manque de volonté de sa formation, normalement partie charnière de la vraie opposition, à continuer les efforts malgré les difficultés, pour aller vers les autres afin de réorganiser le peuple et reprendre la lutte, L'engagement en politique, surtout dans un pays comme le Togo ou le régime de dictature ne fait pas de cadeau, est ingrat, mais vaut la peine parce qu'il s'agit de mettre fin aux souffrances du peuple, prétendre attendre des excuses de qui que ce soit, quelles que soient les raisons, serait mal vu et considéré comme le fait de n'avoir pas compris pourquoi on s'est engagé. Le fait que certaines formations politiques de l'opposition se regardent aujourd'hui en chien de faïence et se parlent à peine, quelles que soient les motivations, n'est pas le problème du peuple qui attend que ceux qui se sont engagés en son nom, s'entendent et fassent le travail. Au nom des sacrifices inévitables liés à l'engagement pour la libération de ce peuple, on n'a pas le droit de trahir ce sacerdoce pour un problème de personne, autrement, le verdict des populations togolaises, qui ne sont pas dupes, risque d'être impitoyables. Virgule pour le Togo et pour l'Afrique, le peuple togolais doit conclure pacifiquement au plus vite la lutte de libération du Togo de la dictature militaire, indéniablement plongée depuis le 19 août 2017 dans une agonie réversible, afin d'installer une transition sanguine à Singbe fort chargée des réformes nécessaires avant toute élection. Transition sans fort, réformes élections. Telle est notre position, dans son message vidéo du 7 avril 2023, Salifoutik Piat-Chaddam, président du Parti National Pan-Africain, PNP, est resté égal à lui-même malgré les menaces de mort qui pèsent sur sa personne depuis 2017, et qui l'oblige à vivre dans la clandestinité. Sa position qui est également celle de sa formation politique n'a pas bougé d'un iota. Une transition sans fort Gnassingbé, la réalisation des réformes et enfin l'organisation des élections ne sont nullement un révis réalisable si tous les partis politiques, vraiment de l'opposition, mettent leurs égaux de côté, abandonnent les problèmes de personnes pour se retrouver de nouveau. Car le régime de dictature qui nous régente depuis un demi-siècle n'a peur que d'une chose, le regroupement des partis de l'opposition pour concevoir une stratégie commune afin de le faire partir. Pour terminer, et revenant aux participationnistes aux élections quelles qu'elles soient en l'état actuel des choses, nous essayons de comprendre leurs arguments selon lesquels il ne faudrait pas abandonner totalement le terrain au RPT-Unir. Mais une telle démarche n'aurait de sang que si la décision d'aller ou non à des élections est prise au sein d'une solide coalition de l'opposition. Aller en rendre dispersé dans ce climat de haine et de méfiance, comme c'est le cas aujourd'hui, ne risque-t-il pas d'avoir des conséquences encore plus désastreuses pour ceux qui restent de l'opposition dans le futur Parlement ? Samarie, Tchadjobo Allemagne.